Ce que le paillage fait, il accompagne, il finance, il coache et puis il évalue. Et pour financer donc toutes les entreprises des jeunes, les jeunes ont été subdivisés en trois catégories. Il y a la première catégorie qui est en fait la catégorie des jeunes qui sont réorientés vers le secteur primaire. Ils sont davantage dans la création, dans la production de la matière première. Ici, ces jeunes sont donc dans la première, je voulais dire, dans le premier, il s'agit des projets ou des idées pertinentes au double plan, création de l'emploi et participation à la croissance économique. Les jeunes qui sont dans cette catégorie, en réalité, ils sont appelés à transformer la matière première produite par les jeunes de la première catégorie. En fait, pour être plus concret, ce sont les jeunes qui sont dans le secteur secondaire. Ceux-ci, comme ils sont généralement obligés d'importer des intras depuis l'étranger pour les machines, ils obtiennent des financements à l'âge jusqu'à 100 millions de bons francs. La troisième catégorie de jeunes sont en fait les jeunes qui n'ont pas attendu l'existence de la vie, du paillage et d'autres institutions d'accompagnement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces jeunes ont en réalité besoin de l'impulsion et nous leur accordons en fait une impulsion pour aller à 100 millions de bons francs. Les deux premières catégories, donc la première catégorie et la deuxième catégorie, ils obtiennent des financements avec un taux d'intérêt égal à zéro. La troisième catégorie obtient un crédit qu'il obtient en fait de la part d'une banque et le paillage se contenta tout simplement de payer ou de garantir son crédit. Le troisième guichet, c'est le guichet de l'insertion des socios professionnels. Bien évidemment, le précédent intervenant l'a souligné, en fait ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un entrepreneur. L'entrepreneuriat c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a en quelque sorte, comme ça a existé d'ailleurs dans d'autres domaines, il y a une question de vocation. Donc les jeunes qui ne sont pas capables ou qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat sont également accompagnés sur le chemin de l'insertion des socios professionnels à travers le mécanisme de stage de premier emploi. Et donc chaque année, nous offrons les jeunes bourrondais des stages de premier emploi au nombre de 1000 stages par an. Donc à côté de cela, nous offrons évidemment des accompagnements, nous offrons des formations. Là pour le moment, nous sommes en train de concevoir des plateformes de formation en ligne qui vont permettre à ce que les jeunes puissent se former dans des métiers innovants, des métiers actuels, tout en restant chez eux. Je pense que je peux déjà m'arrêter là. Merci. Je réponds dans nos dossiers de 2000 et je suis l'ADG de la Banque des Jeunes et l'ADG de la Banque des Jeunes. La BIGE est une banque qui est organisée en deux guichets. Le guichet des jeunes est plus que le guichet commercial. Le guichet des jeunes, c'est là où on est inscrit, parce que c'est la banque des jeunes. Et la banque finance des projets initiés par des jeunes bourrondais, des projets initiés par des jeunes bourrondais, lesquels les jeunes sont engrouppés en coopératives ou bien en entreprise de gloire bourrondais. Et ces jeunes oeuvrent dans les secteurs dirigés, testés par l'État d'économie, comme étant les secteurs porteurs de voissons. Ces secteurs sont essentiellement des secteurs orientés dans le domaine agro-pastoral. qui dit domaine agro-pastoral, c'est toute la chaîne, par tant de séquences, vu son transformation la plus utile de ce domaine. Et donc, c'est le secteur agro-pastoral, parce que je m'enlève dans le secteur de l'État d'économie. C'est aussi le public, le projet qui s'est parlé de l'association de l'État d'économie, de l'environnement, de l'économie. Et les jeunes, on finance, on n'entend pas les jeunes chez nous, à la France, les jeunes ayant l'âge de 18, c'est-à-dire qu'ils ont d'intérêt, ça peut être d'intérêt à l'économie. Et c'est tout le monde. Donc, ils sont évolués dans les jeunes de banque, dans les banques de l'État d'économie. Nous avons des prêts de vente, le prêts de vente est reçu pour l'agent de siège étalitaire. Et l'autre, c'est l'agence de l'État d'économie, récemment, un public ici à Bourgogua, fait de la réplique. Là, je trouve, dans ce marché, ça n'est pas de beaucoup de choses. Bienvenue dans votre camp. Merci. Merci beaucoup, la DG, de la Biche. Maintenant, nous aimerions écouter le directeur de la DB pour nous dire ce qu'ils font pour les jeunes, pour promouvoir la jeunesse ici au Bourgogua. Merci beaucoup. Merci, monsieur le modérateur, pour m'accorder la parole. Je remercie aussi tous les intervenants. On va commencer par ces deux. Il y a beaucoup travaillé avec la DB pour que cet événement puisse avoir lieu. Je remercie aussi les présentateurs pour les enseignements qu'ils nous ont donnés. Nous sommes très heureux d'avoir écouté vos présentations, monsieur le professeur. L'autre qui vous a précédé. C'était des présentations très riches. Nous allons en profiter pour les mettre en application dans notre pays. En ce qui concerne les soeurs, l'agence de développement du Burundi est en train d'offrir à l'endroit des jeunes. D'abord, je voudrais appeler que l'agence de développement du Burundi est une agence environnementale qui a, à ses attributions, la promotion des investissements et des explications, l'entreprenariat, l'agence du climat des affaires. C'est pour que vous comprenez que tout jeune entrepreneur doit inévitablement être appuyé par la DB. Et le programme d'appui des jeunes entrepreneurs au niveau de la DB est très vaste. Et c'est pourquoi j'invite, tout enchaîné, à ne pas rater ces occasions qui sont offertes. Il y a, dans le sens de l'agence du climat des affaires, la mise en place des lois et des textes qui favorisent l'activité entrepreneuriale. Ici, je citerai, si je ne me trompe, l'article 12 du code des investissements, le refier. C'est prévu qu'au niveau des entreprises des jeunes, il y aura des avantages additionnels par rapport aux avantages donnés aux autres catégories d'entrepreneurs. Nous sommes malables. Vous voyez que le gouvernement compte beaucoup sur cette force vive de la nation. Puisque vous ne pouvez pas développer le pays en laissant de côté une grande partie de la population active du même pays, c'est-à-dire la jeunesse. Donc, on a prévu un texte qui sera bientôt signé, qui va non seulement octroyer des avantages prévus par le code des investissements, mais aussi va ajouter d'autres avantages qui ne sont pas offerts aux autres catégories d'entrepreneurs. Peut-être que quand on parle d'avantages, certains ne se retrouvent pas. Il faut que je l'explique aussi. Les avantages que le code prévoit concernent notamment les exonérations pour ce qui importe les équipements et la matière première. Il y a des exonérations, à commencer par les droits de douane, les droits de mutation quand ces jeunes ou ces entrepreneurs achètent des terres ou des matières. Au niveau de ce même code, on prévoit que pour être éligible, il faut avoir un capital global de 500 000 dollars quand vous voulez opérer dans la ville d'Obujumbura et 250 000 dollars quand vous voulez opérer en dehors de la ville d'Obujumbura. Ça c'est en général pour les investisseurs opérant dans les secteurs de l'Obujumbura. Mais pour les jeunes, on va fixer un autre montagne que je ne peux pas dire pour le moment, qui va permettre d'être éligible parce qu'on comprend qu'au niveau des moyens financiers, ils ne peuvent pas être traités comme les autres entrepreneurs. Au niveau de l'ADP, nous venons d'être dotés d'un emploi stratégique qui est un deuxième pilier qui va se focaliser beaucoup plus sur l'appui, l'assistance et l'accompagnement des PME, et la plupart des PME sont détenus par des PME. Les jeunes se retrouvent à son pilier à 80%, ou même plus. Et quand je parle de l'appui, l'accompagnement, l'assistance, il faut entendre tout le processus, les formations, la facilitation d'avoir des documents nécessaires, les licences d'exportation pour ceux qui sont capables d'exporter. Et ce ne sont même pas des programmes à faire, on est en train de le faire. Je sais que certains d'entre vous ont déjà bénéficié des appuis de l'ADP. Il y a ceux qui ont eu des marchés, des colléments en aide et ceux qui sont déjà appuyés par notre institution pour avoir certains documents exigés par l'administration, que ce soit fiscale ou autre institution. Et au niveau de ces appuis que je parle, il y aura même des subventions. Il y aura même des subventions qui seront accordées aux jeunes dans le cadre des différents projets qui seront exécutés d'ici quelques mois avec l'ADP en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Mais ici, je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas beaucoup attendre les subventions. Il ne faut pas vraiment compter mon tête d'une entreprise sur la base de recherche et des subventions. Et plutôt, il faut travailler, il faut innover, il faut collecter toutes les informations nécessaires pour pouvoir réussir, telle que les présentations que je l'ai déjà montrées ici. Et ces subventions pourront venir vous appuyer en équipement ou d'une autre manière logistique ou technique même. Mais il faut entreprendre, prendre le tour au palicône, toi-même, ce que j'ai toujours dit, si la jeunesse hougandaise a réussi à croître un entrepreneuriat, comme vous l'avez vu dans la présentation, pourquoi la jeunesse hougandaise ne peut pas intervenir ? Ce n'est pas possible. Si les autres nations ont réussi à développer le pays, pourquoi la jeunesse hougandaise ne peut pas réussir ? Ce n'est pas possible. Il suffit tout simplement d'arriver dans certaines barrières qui subsistent, dans les têtes de certains d'entre nous, et nous allons y parvenir. Sans toutefois être beaucoup plus objectif, la DB est à disposition des jeunes entrepreneurs. Dans tout le processus entrepreneurial, Et c'est tout que dernièrement, c'est la seule institution hougandaise qui a été désignée pour transiter les financements extérieurs qui viendront appuyer les petites et moyennes entreprises au Grun. Le processus est encore 70 opportunités qui sont offertes pour la jeunesse hougandaise. Il faut en profiter. Merci. Pourquoi la jeunesse hougandaise ne se lance pas dans l'esprit entrepreneurial ? Alors, ce que l'on a trouvé avec ce travail de recherche, c'est que la plupart de la jeunesse hougandaise n'est pas conforme. Et ce qui me pousse de poser la question à M. Le Panèges, quel est le pourcentage qu'on peut donner à la jeunesse hougandaise dans votre institution ? C'est la question du personnel. D'autres choses ? Allo ? Vous émettez combien de questions, s'il vous plaît ? Vous avez pris juste combien de questions ? Trois questions. D'accord. Ok. Allez-y vite. La deuxième question est, est-ce qu'on peut affirmer que la jeunesse hougandaise sont bien initiée dans l'esprit entrepreneurial ? Et si oui, comment aujourd'hui le taux de la jeunesse hougandaise est encore en bas par rapport à d'autres taux ? Et vous aviez cité. Pourquoi les chômages continuent à croître à la jeunesse hougandaise après les études de l'université ? Et pourtant, vous venez de nous dire qu'il y a la possibilité d'avoir des financements pour entreprendre. Est-ce que ce n'est pas dû aux conditions d'accès à ce financement ? Si oui ou sinon, que pensez-vous à la jeunesse qui continue à prendre des drogues et des chambres après leurs études de l'université suite au manque d'activité ? Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Je l'adresse au programme Payège. Si on prend les étudiants qui sortent de l'université, c'est presque 5 000 ou plus. Et les élèves des écoles secondaires, il y a peut-être 3-3. Est-ce que vous tentez répondre positivement à cette ébullition de la génération de la jeunesse ? La deuxième question s'adresse à la Banque Bige. Peut-être que la jeunesse n'a pas de garantie pour la banque, mais ils ont des idées, ils ont des activités à réaliser. Est-ce que vous prévoyez, par exemple, une station de créance en cas de marché d'un jeune ? Est-ce que vous préconisez quoi un peu pour les jeunes qui ont des idées sans capital ? Quelques fois, on dit qu'on peut partir de zéro, mais il n'y a pas de zéro. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je pense, avant de publier, il faudrait peut-être que je réponde à votre question, comme nous sommes très proches. Je pense que si vous avez bien suivi, j'ai parlé du Payège comme disposant de trois composantes. Et la dernière composante s'inscrit en droite ligne avec la préoccupation qu'on soulève. C'est-à-dire, en fait, que nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le dispositif de stage premier emploi pour essayer de remplir deux objectifs. Le premier, c'est d'offrir aux jeunes des espaces d'apprentissage pratiques. Donc, d'avoir de l'expérience nécessaire qu'ils pourront certainement vendre lors d'un appel à candidature ou d'un appel d'offres pour un emploi. Le deuxième objectif suivi, c'est en fait de responsabiliser les entreprises. Il faudrait que les entreprises beau-mondaises apprennent à être des espaces de création de l'emploi pour ses propres jeunes. En fait, on l'a déjà constaté. Récemment, nous avons lancé un appel à candidature pour le stage de premier emploi. Je précise que depuis le mois de février 2022, nous avons ouvert l'obtention, la réception des dossiers de demande de financement. A l'heure où je vous parlais, nous avons déjà obtenu sensiblement 2 050 dossiers de demande de financement en ligne. Mais nous avons ouvert les demandes de stage de premier emploi. Pour une semaine, nous avons reçu 20 000 demandés de stage professionnel. Vous voyez donc que dans le contexte débrouillé, je pense que je réponds directement à la question qu'a posée le premier intervenant. Vous voyez qu'en réalité, il y a plus de demandes d'emploi que de potentiels créateurs d'entreprises. Parce qu'en une semaine, nous avons reçu 10 fois plus de dossiers que nous avons obtenus pendant 10 mois pour la création de l'entreprise. Donc, il y a évidemment des choses qui sont réservées pour ces jeunes qui ne veulent pas entreprendre. Maintenant, je reviens à la première question qu'a posée Monsieur. Pourquoi la jeunesse ne se lance pas dans les affaires ? En fait, la question est très complexe. Il ne faut pas tout simplement la poser dans le sens du bon outil. C'est que de façon générale, les jeunes ont des difficultés à se lancer dans les affaires. Et le professeur ici à côté de moi, je n'ai pas suivi toute son intervention, mais il avait effleuré déjà la question. En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi dans un contexte comme le Burundi, les jeunes s'investissent moins. Certains facteurs sont liés à l'histoire ou, si vous voulez, à l'anthropologie. Anthropologiquement, ici au Burundi, l'homme d'affaires ou le businessman est quelqu'un d'extrêmement mal vu. En fait, c'est comme le Swahiri par exemple. Vous savez que le Swahiri, c'est la langue commerciale dans notre contexte. Et pendant longtemps, les gens qui parlaient Swahiri avaient été étiquetés comme des voleurs, comme des voriens. Et donc, finalement, quand tu parlais Swahiri, tu étais tout simplement considéré comme quelqu'un qui ne valait rien. Et si vous essayez de regarder également dans le contexte du Burundi, les modèles que nous avons. Mais l'homme d'affaires au Burundi n'a jamais été un modèle à suivre. Le modèle a toujours été soit le militaire pour certains jeunes, l'enseignant, le médecin, ainsi de suite. Mais jamais l'homme d'affaires n'a été un modèle. Et donc, tous ces éléments vont expliquer pourquoi pendant longtemps, on a fait les études uniquement dans le sens d'avoir un emploi de bureau. Vous voyez le monsieur qui se balade avec la mallette, qui a une moto, ainsi de suite. Mais on n'a jamais vu un agriculteur burundi qui a pu s'acheter une voiture tiède. Donc, c'est très difficile de convaincre un jeune qui sort de l'université et lui dire qu'il va pouvoir aller faire l'agriculture. Alors même que pendant toute sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un qui a pu s'acheter une moto avec de l'argent tiré de l'agriculture. Après, la deuxième chose, il y a l'incertitude. Mais en entrepreneuriat, il y a énormément d'incertitudes. En fait, comme les Burundais disaient, ici au Burundi, si vous prenez un jeune, vous lui dites, je te donne un capital de 10 millions. Tu vas faire les affaires, mais les deux premières années, tu vas tomber en faillite. Probablement la troisième année, tu vas certainement avoir commencé à récolter les fruits de ton entrepreneuriat. Et en tout cas, il y a un monsieur qui a une ferme de cochons quelque part, qui veut proposer à son même jeune, qui lui donne 30 000 pour garder et surveiller, nourrir ses cochons. Le jeune va préférer prendre l'argent, les 30 000 mensuellement, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, il voit clairement qu'à la fin de chaque mois, il va pouvoir obtenir les 30 000. N'est-ce pas? C'est important d'obtenir le compte de cela. Donc cette incertitude est également un élément. Voyez que du point de vue maintenant éducationnel, et là, également, je reviens sur la communication du monsieur. Du point de vue éducationnel, si ce n'est maintenant qu'on commence déjà à penser à l'entrepreneuriat, mais nous, nous avons fait des études, on ne nous a jamais, au grand jamais, parlé de l'entrepreneuriat. Mais vous voyez un pays comme le Burundi, où nous utilisons la crée, n'est-ce pas? La crée pour écrire. Ça veut dire que la crée, c'est un dispositif important pour ce qui concerne l'enseignement au Burundi. Mais dans aucune des écoles au Burundi, on apprend aux jeunes comment on fabrique la crée. Et la crée vient de l'extérieur. Et c'est la même chose que le cahier. Il n'existe aucune entreprise, enfin aucune école, où on apprend évidemment aux enfants comment on peut fabriquer des cahiers. Mais vous voulez que les jeunes aillent dans l'entrepreneuriat comment? C'est vrai que je ne suis pas entièrement d'accord, parce que c'est quelque chose que j'apprends souvent, que je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée qui consiste à dire que seuls les entrepreneurs, ou ceux qui ont une carte de visite entrepreneurial sont capables de dispenser des formations à l'endroit des jeunes entrepreneurs, mais une chose est sûre, c'est que dans une société où il n'existait pas de modèle, est-ce que vous avez déjà vu des entrepreneurs Burundi prendre la parole devant un public pour leur dire comment ils ont commencé? Mais c'est aussi un élément boostant en fait. Dans un contexte où il n'existait pas ce type de discours, où il n'y a pas de coach de ceux qui ont réussi, ça devient très difficile pour les jeunes de pouvoir se lancer, parce qu'ils n'ont pas de référence. Mais si un jour on voyait tous ces riches Burundais, dont je ne devrais pas citer les noms, si on les voyait écumer les plateaux de télé à dire aux jeunes comment ils font effectivement, comment ils ont commencé, même s'ils ont bénéficié peut-être des marchés publics, mais en bénéficier c'est vraiment une forme d'intelligence. Mais si c'était possible de pouvoir les contempler de temps en temps, peut-être que ça augmenterait le nombre de jeunes qui s'investissent. Alors votre deuxième question c'était, est-ce qu'on peut affirmer que les jeunes Burundais sont initiés pour l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui peut expliquer le taux de chômage? Alors je vais vous dire une chose, du point de vue également historique, jusqu'en 1993 au Burundi, on avait une seule université, n'est-ce pas? Tous les étudiants, sur les 100% d'élèves inscrits à l'école primaire, uniquement 10% de ces élèves accédaient à l'école secondaire. 35% des 90% avaient la possibilité de redoubler. Et sur les 10% qui sont arrivés à l'école secondaire, 1% parvenaient en fait à arriver à l'université. C'est donc plus facile que tout ce monde-là puisse trouver de l'emploi après. Mais, avec le temps, vous voyez qu'en partir de 1993, il existe une politique au niveau international qui consiste à faire de l'éducation un droit pour tous. On va avoir donc une démocratisation absolue de l'éducation. Si bien qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver une famille où on ne compte pas un licencié. Mais ce n'était pas le cas avant. Mais, au même moment que les effectifs d'étudiants augmentaient, on n'a pas assisté à un accompagnement, n'est-ce pas, en termes d'espace d'accueil pour ces jeunes. Et l'éducation est restée également théorique. On n'a pas introduit de nouvelles matières qui visent à préparer les jeunes, n'est-ce pas, à un phénomène entrepreneurial. Ce qui explique pourquoi, même si nous faisons les efforts, le taux de jeunes au chômage reste toujours important. Et je pense que ce ne sont pas des problématiques qu'on essaie de résoudre en un peu de temps. Ça prend du temps. C'est en fait une problématique de la longue durée. Alors, maintenant, pourquoi le chômage ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, le chômage, ce n'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, n'est-ce pas, comme avec une baguette magique, vous vous lévez remater et puis vous suspendez le chômage. Et c'est pour cela que le discours autour du chômage s'articule autour de la notion de tentative de réduction. Jusqu'à aujourd'hui, aucun pays n'a réussi à endiguer totalement le chômage. Madame Jeanne d'Arc, elle pose la question. Je pense que je vais répondre vraiment de façon simple au niveau du paillage. Ceux qui bénéficient des financements et des paquets du paillage sont des jeunes bourrondais âgés de 16 à 40 ans. Monsieur Sylvain, vous dites, est-ce qu'il est possible de répondre favorablement ? Au regard du nombre sans cesse croissant des jeunes, n'est-ce pas ? Que ce soit à l'école secondaire, dans des universités, est-ce qu'il est possible de pouvoir répondre favorablement à la demande de tout le monde ? La réponse est non. On ne peut pas y arriver. C'est pour cela que nous avons des critères sur lesquels nous nous basons pour sélectionner les dossiers. Je vous ai dit que de façon générale, de façon vraiment ramassée, nous prenons en considération deux critères. Il y a le potentiel, un projet porteur de capacité de création d'emploi pour les autres jeunes. Parce que pour bénéficier d'un financement au niveau du paillage, il faut être en mesure de pouvoir présenter un projet. J'ai vu, ne vous inquiétez pas, j'ai vu. Je suis un enseignant, je regarde, j'ai vu son signe. Donc je vais m'arrêter là. Donc on ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais on pense que les jeunes qui bénéficient des financements du paillage, des jeunes qui bénéficient des financements du paillage, on pourrait certainement tirer certains d'eux qui vont offrir de l'emploi à d'autres. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur du paillage. Vos questions sont vraiment claires. Et je pense que l'autre question… Oui ? Merci beaucoup. Des minutes. Des minutes, je vais me résumer. Ne pas parler beaucoup parce que, même si la matière est intéressante, il y a d'autres choses à faire. Le premier intervenant a posé la question de savoir, dans nos institutions, ce n'est pas le pourcentage des jeunes. Je ne sais pas si j'ai bien abordé votre question. Au niveau de l'ADB, nous offrons des services transversales. Nos interventions sont transversales. Ça concerne tous les entrepreneurs, tous les investisseurs. Parmi eux, combien de jeunes ? Je n'ai pas de chiffres en tête. Mais de toutes les façons, parmi les services que nous sommes entrés d'offrir, je ne doute pas que la majorité est la jeunesse. Si je prends le volet création d'entreprise, parmi les entreprises créées, il y a Mme Bertis qui est à votre côté, qui est chargée du guichet, qui est d'arrivée à des entreprises. Je vais vous donner les chiffres. Je suis sûr que la majorité de ces entreprises créées sont détenues par les jeunes. Au niveau de l'auto-désavantages offerts par le code des investissements, là, il y a très peu de jeunes, je ne doute pas, même si je n'ai pas de chiffres. Parce qu'il faut avoir une entreprise fonctionnelle et la préparation des indices de transformation, des usures. Là, il n'y a pas de jeunes. Tu peux me demander pourquoi ? Toi-même, tu peux trouver la réponse. Il faut de l'expérience dans le domaine. Il faut du financement costaud. Avoir 500 000 dollars, c'est parafait de toute la jeunesse. 250 000 dollars, ce n'est pas parafait de tout le monde. Mais il est en train de refuser ces textes pour que même des capitaux modestes peuvent être éligibles. Pour la question de savoir combien, pourquoi le taux d'entrepreneurier qu'on reste bas comparativement au taux d'entrepreneurier jeune des autres pays, ici, c'est le débat. C'est le débat. Même si tu as posé cette question, je sais que tu as entendu partie de la réponse. L'autre peut répondre, mais de toute façon, le défi que l'encontre de notre jeunesse concerne principalement au manque d'expérience, au manque d'expertise, au manque de financement, mais au manque d'idées innovatrices. Est-ce que vous pensez que toute la jeunesse a des idées d'entreprendre ? Non. Le professeur a présenté certains défis, notamment le père, la perdurice. Il y a des jeunes, moi-même j'en connais quelques-uns, quand vous lui proposez un capital pour démarrer au business, il vous dit « non, 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 donnez-moi de l'emploi ». Vous comprenez combien ? Cette catégorie de la jeunesse a peur des risques. Vous dites « non, il n'y a pas d'emploi, mais je peux t'aider à décrocher un capital ». Il dit « non, 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 je peux perdre, je ne veux pas, plutôt donnez-moi de l'emploi ». Vous voyez, c'est un facteur qui rentre la plupart des jeunes. Le peur d'affronter les risques. Et d'autres, une fois décrochés au capital, ils préfèrent investir dans l'immobilier pour spécifier sur les rentes que le professeur a dit, quand il avait fait la présentation. Il y a une série de facteurs qui empêchent la jeunesse burundais à croître dans l'entrepreneuriat. Mais pour le moment, il faut tout simplement franchir ces barrières. Parce que ce n'est pas la faute de la jeunesse. Mes commentaires se focalisent beaucoup plus sur le passé de notre pays. Quand nous avons étudié dans le passé, vous pensez que c'est quel pourcentage qui était à l'université et qui le veut entreprendre ? Combien ? Ça t'en fait zéro. Parce que, dans le temps, vous êtes à l'université, vous vous attendez à un bureau climatisé avec qui il y a deux fonctions, tout le monde. Et, on est en tête de ces idées-là. Le changement de la mentalité, le changement du comportement prend du temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes ici si je ne me trouve pas. Nous sommes ici juste pour être éveillés, pour être sensibilisés, pour être informés. Il y a des informations qui ont bouteillé l'entrepreneuriat au Maroc, aux États-Unis, dans notre pays, en Ouganda. Nous sommes ici pour être informés. Et après avoir accumulé, collecté ces informations, ils tirent. Cette fois-ci, nous allons les profiter pour entreprendre. Si, effectivement, nous les jugeons, ils tirent. Parce que tu peux collecter toutes les informations. Et les jugeurs, ils les tirent. Mais c'est tort. C'est tort parce que personne ne peut choisir de demeurer dans la pauvreté. En moins qu'il est normal. Et j'espère qu'on m'a dit comment vous avez pu participer à ce forum. J'espère que tout le monde ici présent a cette inspiration-là. De vouloir entreprendre. Pourquoi le chômage chez nous, c'est par manque de financement ? Moi, je dirais, pour certaines, oui. Mais pour d'autres, non. Le financement est quand même, on ne peut pas le nier, est quand même l'un des principales barrières. Où il y a une des principales barrières qui empêchent l'entreprenariat, non seulement aux jeunes, mais aussi aux autres. Mais, il y a des moyens de s'y monter. C'est des barrières de financement. La deuxième va le dire. C'est pourquoi il est ici. L'autre qui a posé la question de savoir si les avantages offerts concernaient aussi les étrangers. Chez nous, à l'agence de développement du Burundi, tout le monde est traité de la même façon. Burundi et étranger. Le code des investissements et le texte d'application ne distingue pas Burundi et étranger. Vous êtes traité de la même manière en termes d'octroi des avantages. La dernière question. Est-ce que tout le monde doit entreprendre ? C'est votre question. Alors, pour pouvoir faire des commentaires, ce sont des commentaires, je n'ai pas de solution. Je sais que toi aussi tu as des commentaires, c'est ça. Pourquoi entreprendre ? Pourquoi entreprendre ? Parce que si tu dis, est-ce que tout le monde doit entreprendre ? Ou si je me pose la question, pourquoi entreprendre ? Pourquoi ? C'est pour créer de la richesse. C'est qui qui n'a pas besoin de la richesse ? Qui ? Qui peut préférer être pauvre ? Personne. Alors, si l'entrepreneuriat consiste à la création des richesses, qui peut survivre de son privilège d'être classé parmi les riches ? Qui ? À moins qu'il souffre d'une maladie mentale. Pour moi, tout le monde doit essayer d'entreprendre, mais l'effectivité n'est pas possible. L'effectivité n'est pas possible parce qu'il y a des gens naturellement phéliens et d'autres qui ne veulent pas prendre le risque, comme on l'a dit, et d'autres qui préfèrent chercher à gagner la vie par malhonnêteté et autres astuces qui ne sont pas encouragées. Mais ces gens-là sont vraiment des mariginaux. On ne devrait pas les considérer. Tout est rédimé, normal, devrait essayer d'entreprendre. On sait que c'est un travail de longue haleine qui demande de la persévérance, de la consistance, de la responsabilité, de l'innovation, de la créativité. Mais comme c'est un passage obligé pour pouvoir générer des richesses, des revenus, moi j'encourage toute la jeunesse à entreprendre. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je vais rapidement. Pour la première question concernant le pourcentage, qui était une question globale, on ne sait pas préciser quel pourcentage il s'agit, si c'est le pourcentage des jeunes qui ont besoin de crédit ou bien parmi les personnels. Je vais le prendre globalement aussi, mais pour les deux aspects, côté employés de la banque, je donne un exemple. L'agence ouverte récemment ici à Bougoubois, seule une ou seule personne, qui staff de l'agence, dépasse 40 ans. Les autres sont des jeunes qui ont été recrutés et même épreintes du banc de l'école. Donc, c'est la banque de l'agence, la banque des jeunes. Et concernant les bénéficiaires et les crédits, ils sont essentiellement en nombre, ils sont essentiellement les jeunes. La deuxième question, pourquoi les jeunes burundais sont toujours en chômage, à recueillir des financements, ici et là, des institutions mises en place par l'État, à l'œuvre de l'Etat ? Je réponds personnellement par le point suivant. Premièrement, c'est l'inadéquation d'éducation, formation, emploi. Je vous donne un exemple. Nous, cette génération, peut-être que les étrangers ne le savent pas, vous savez que moi, je suis biologiste de formation. Vous savez, j'ai étudié comment les aigles volent, comment les lions marchent, ce qu'ils mangent. Je suis un biologiste. C'est vrai que je suis angiographe. Je connais le monde entier. Partant de la Chérie, à l'Inde, les Alpes, l'Himalaya, la Réci, la Turquie, tous les pays du monde entier, je les ai étudiés. Ça veut dire aussi que je suis aussi historien. L'histoire du monde entier. En fait, les pauvres magistrats qu'on nous a enseignés, ils ont tué tout notre temps. Ils les ont bombardés avec des notions inutilisables dans la vie pratique. On a navigué à gauche pendant toute la durée de notre formation, alors que dans la vie pratique, on navigue à droite. Et puis maintenant, on dit, on a navigué. On a navigué à gauche, mais non, on est à droite. Mais c'est comment ? A droite, vous n'avez aucune notion de navigation à droite. Et deuxièmement, c'est aussi de l'adaptation, éducation, entrepreneuriat. Donc, on ne nous a jamais appris les affaires à l'école. Moi, j'ai fait l'économie à l'Institut de Burundi, là où j'ai fait la formation spéciale. mais quand j'ai commencé l'économie d'un docteur d'un conducteur d'un contact d'un contact d'un contact agrégé, c'est là où j'ai appris et que je me avais une appris. Donc, je me avais une appris en comptabilité parce que je ne pouvais pas être embauché comme comptable. Donc, vous voyez, c'est l'équation formation-emploi, l'équation formation-entrepreneuriale. Ça, c'est un des aspects, l'autre aspect qui est aussi très important. Nous sommes trop gâtés. Donc la nature, premièrement la nature. Au Burundi, on plante tout ici à côté de sa pousse de soi. Il pleure régulièrement. Seulement deux mois sans prévoir, on commence à pleurer, à prier Dieu et tout. Deux mois seulement. Dans notre relation, il pleure seulement deux mois, sur douze mois. Donc, nous sommes trop gâtés. Deuxièmement, nous sommes trop gâtés par des relations. Même si notre travail n'est pas, on mange, on s'habille, on fait des fêtes, on fait des réunions et tout de suite. Je ne veux pas qu'on puisse chasser tous les enfants qu'on élève chez nous. Mais moi, personnellement, ce que j'ai fait, là où j'habitais à Montagano, j'ai quitté. Je suis parti pour habiter à Bouïza, dans les mines de mesolettes, et de mettre dans le salon. C'était une chambrette. La chambrette, il y avait le salon, le lit, il y avait tout ça. C'est là où je suis parti, alors rapidement, j'ai ouvert les yeux et je suis battu. Si on est trop gâtés, on ne devient rien. Donc, on ne peut pas être entrepreneur si on est trop gâtés. Ce n'est pas possible. Regardez les enfants des gens qui sont trop gâtés. Regardez tous les gens qui sont des ébatteurs. Ce ne sont pas des gens qui sont trop gâtés chez eux à la maison. Ce sont des gens qui ont été rejetés. Ce sont des gens qui étaient en référence de suite. Donc, nous sommes trop gâtés. Et maintenant, les jeunes sont trop gâtés par l'information. Alors, ça c'est le troisième point. Vous dites que les jeunes ne sont pas informés, c'est ça ? D'après votre étude de fête ici à Boljumbura, dans la commune de Moukaz, ils ne semblent pas la vie, je n'espère. Ils ne semblent rien du paillage. Mais demandez-le. Les matchs qu'il y a aujourd'hui, dans le football, qui vont s'effectuer, qui vont se dérouler à Qatar. Ils vont vous dire l'heure exacte de chaque match. Donc, ils ne sont pas intéressés par l'entreprenariat. Ils ne sont pas évolués parce que les institutions ne font pas les publicités de suite. Mais moi, je n'ai aucune information sur le match qu'il va se donner aujourd'hui. Mais eux, ils le savent. Moi, je ne suis pas intéressé par les matchs. Et ils sont intéressés par les matchs. Et ils sont au courant de ce qui se passe à Qatar, très loin de chez nous, ici, en Bologna. Alors, l'autre point, c'est le problème de garantie. Les jeunes, chez nous, on n'exige pas beaucoup de garantie. On est plus ou moins souples avec les financements accordés aux jeunes. Surtout avec les montants. On les accompagne. Il y a des montants où on n'a pas de garantie. Donc, c'est pour ça qu'on les invite à venir en entreprise de plusieurs noms, d'un autre besoin élevé, pour que ce soit plus ou moins comme entre 10 groupes. Donc, on les accompagne progressivement. Juste à avoir des garanties. Et commencer à demander un montant élevé de financement. Et puis, l'autre point, tout le monde n'est pas entrepreneur. On s'est annoncé. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde n'a pas cette ambition au risque. Donc, c'est comme travailler au privé, au secteur public. Il y a des gens qui préfèrent rester dans ce secteur public, être payé 250 000 francs, que de risquer d'être payé 5 millions, mais avec l'institut d'être chassé un jour, ou même de perdre l'habituel, de trop à souffrir. Donc, ça, c'est la nature. Donc, on dit à un moyen de plus de 10%. Sur 10, il y a 10 qui sont peut-être entrepreneurs. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et nous savons, nous les institutions ici. C'est pour cela que même s'ils sont groupés, par exemple, en 2020, 50 jeunes qui font l'entreprise des jeunes et qui ont demandé à entrer chez nous. Nous savons qu'il y a 40 qui sont seulement des suiveurs, qui sont là pour demander de l'emploi. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et je voudrais terminer par une chose. J'aurais vu des gens qui ont posé des questions ici. J'ai vu que nous n'avons pas payé les 9 bars, c'était des Congolais. Donc, nous n'avons pas payé les 9 bars pour le sens. Donc, 0,01, c'était des Burundais. Ça, c'est un constat. Deux. Nous n'avons pas seulement qu'on puisse poser des questions. Donc, il faut répéter pour qu'ils puissent comprendre, pour que je voie tout le monde élever les doigts, surtout les Burundais. Donc, maintenant, si je comptais... Moi, j'essaie aussi d'enseigner aussi cet esprit. Si je comptais, nous qui avons enseigné ici, vous aussi, vous donneriez pas beaucoup de points. Merci. Merci beaucoup, monsieur, l'ADG de la Banque des Jeunes Biges. Et à vos chers professeurs. Tout à l'heure, vous nous avez présenté aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat au niveau global ici en Afrique. Et maintenant, après avoir entendu les panélistes ici présents, donc, après avoir tenu en compte la réalité qui est vécue ici au Burundais, quel est votre point de vue ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces accompagnateurs qui sont ici ? Parce qu'apparemment, ils sont encore jeunes. Ils ont encore besoin d'être accompagnés par les institutions ici présentes. Quelle est votre appréciation ? Absolument. Ben, merci d'accorder la parole. Merci pour les questions pertinentes. Donc, je ne vais pas m'aider trop longtemps, parce que j'ai assez parlé quand même depuis tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous ennuyer plus que ça. Mais je vais rebondir sur certains points qui étaient justement soulevés de manière pertinente par mes collègues du panel. Donc, d'abord, pour réagir un petit peu à vos questions. Effectivement, je pense que ce genre de panel, ce genre d'activité est très intéressant, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les chercheurs académiques, parce que ça nous fait sortir un petit peu de la recherche documentaire, de la littérature, de la théorie, et surtout se confronter un petit peu aux difficultés et la réalité du terrain. Et donc, ça nous permet aussi d'être plus nuancés, de peut-être tempérer un peu plus, plus radicaux, donc si on n'avait pas ce contact avec, bien sûr, les gens du terrain. Donc, effectivement, d'après ce qui a été dit, je pense que ça va dans le bon sens, bien évidemment, mais ça reste quand même insuffisant, on est bien conscients, parce que le défi, il est tellement énorme, et on a tellement aussi plus du retard, effectivement, que malgré les bonnes volontés et les bonnes initiatives, comme vous l'avez dit à juste titre, il va falloir patienter aussi. Mais c'est vrai qu'on aura plus tendance à accepter, on va dire, ce devoir, peut-être ce défi de patience, c'est en plus qu'on voit le responsable, effectivement, donc, multiplier les initiatives sur le terrain, et donc donner un signal positif, d'accord, aux gens, que voilà, c'est en cours, c'est en process, mais voilà, donc il faut donner du temps à autant. Et là, j'aimerais préciser une chose, parce que je crois que nos responsables, nos chers responsables, ils font suffisamment d'efforts, mais je crois qu'ils pêchent un petit peu sur le plan de communication. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi les moyens de communiquer, ou peut-être le temps aussi, donc, parce qu'à peu près on a le même problème au Maroc, et je crois que c'est la même chose en Afrique, c'est qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein de programmes, plein d'aides, justement, à, on va dire, au profit des jeunes, justement pour les aider à entreprendre, mais parfois, on se rend compte, on a déjà fait une enquête sur le terrain au Maroc, on se rend compte à peu près que, près de la moitié, ils ne connaissent même pas l'existence de ce programme. Et je crois que c'est du gâchis, parce qu'il y a des ressources, mais malheureusement, donc, cette rencontre entre les gens qui en ont besoin, et puis les institutions, ou les organisations qui peuvent effectivement donner un coup de main, malheureusement, cette rencontre n'a jamais lieu. Et du coup, les jeunes, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui existe, OK ? Et après, les responsables aussi, donc, ils se sentent un petit peu, voilà, comment dirais-je, stigmatisés, parce que, bon, ils ont l'impression qu'ils font des efforts, mais malheureusement, donc, ça ne donne pas un impact concret et significatif sur le terrain. Donc, ça, c'est ma première remarque. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une question qui m'a interpellé, je pense, vous avez parlé de « est-ce que tout le monde doit entreprendre ? » Donc, rapidement, ça dépend de ce qu'on entend par « entreprendre ». Parce que si l'entrepreneuriat, on peut le définir juste comme étant quelqu'un qui est chef d'entreprise, gérant, administrateur, propriétaire des moyens de production de manière générale, effectivement, tout le monde ne peut pas créer l'entreprise, etc. De toute façon, ce n'est pas souhaitable, parce que si tu as un employeur, il faut aussi des employés, sans être péjoratif, bien évidemment, d'accord ? Deuxième chose, maintenant, si on élargit un petit peu la conception et la signification de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, par exemple, un, enfin, une personne, bon, quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un, d'abord, qui a la capacité ou la vigilance d'identifier une opportunité avant les autres, c'est-à-dire de s'apercevoir qu'il y a un besoin qui est insatisfait et qui n'a pas été traité par les autres, et qui va en tirer profit, justement, en le mettant sous forme de projet, je pense que tout le monde doit être un entrepreneur. Et ça ne se limite pas uniquement à l'aspect commercial ou l'aspect industriel ou l'aspect économique de manière générale. Donc, on peut avoir des entrepreneurs économiques qui identifient des opportunités ou des besoins insatisfaits dans la sphère économique. On peut aussi avoir des entrepreneurs, par exemple, politiques, qui identifient un besoin de réforme, etc. Et donc, ils peuvent, effectivement, faire un plaidoyer, proposer des réformes, etc. On peut avoir des entrepreneurs intellectuels, c'est-à-dire, il y a un problème, une question qui n'a pas été résolue, donc je propose une solution, etc. Et je pense que si on veut créer une richesse, un développement inclusif, tout le monde doit participer à ce processus entrepreneurial. Tout le monde doit, je dirais, développer cet esprit entrepreneurial, justement, pour qu'on puisse, effectivement, donc, lancer ce processus de décollage économique. Troisième remarque par rapport à la question de, comment dirais-je, pourquoi le chômage... Effectivement, j'aimerais juste apporter un complément d'explication par rapport à ce qui a été dit, qui est déjà pertinent. Souvent, on parle de la pression démographique, c'est vrai. On parle aussi du problème de l'inadéquation, pardon, entre la formation et l'emploi, c'est vrai, mais ce n'est pas toute l'explication. Parce que le problème, on va dire, du chômage, c'est vrai, c'est une inadéquation entre la formation et l'emploi, mais aussi, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire l'inadéquation des emplois par rapport aux formations. C'est-à-dire, là, je parle de la structure et la nature de l'économie. On a ce problème au Maroc, et dans d'autres pays d'ailleurs, c'est-à-dire que parfois, on a des gens qui sont bien formés, qui sont compétents, mais ils ne trouvent pas des emplois à la hauteur de leurs aspirations, en tout cas, qui est proportionnel à la qualité de leur formation. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller chercher ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la file des serveux. Donc, ces gens-là qui sont compétents, etc., s'ils avaient trouvé des emplois qui sont de meilleure qualité, de haute facture, certainement, ils seront restés là et ils auraient trouvé un emploi qui est adéquat. Donc, si on veut résoudre le problème de chômage des jeunes, il faut agir sur les deux aspects ou les deux versants. C'est-à-dire améliorer la qualité de la formation, il n'y a pas d'autre là-dessus, mais aussi améliorer la qualité de l'économie, c'est-à-dire développer des activités qui sont plus sophistiquées. Alors, vous pensez sérieusement que quelqu'un qui a juste un petit garage simple, il va engager quelqu'un qui a fait des formations très poussées en marketing, en ressources humaines, etc. Forcément, non. Donc, si tu as une économie qui est vraiment dominée par l'informel, par des petites et moyennes entreprises et qui n'ont pas besoin de hautes qualifications, ça va de soi que même si tu améliores la qualité de la formation, tu ne vas pas résoudre le problème de chômage. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention par rapport à ça, parce que souvent on dit qu'il suffit d'améliorer l'éducation et après, tout de suite, automatiquement, les emplois vont tomber du ciel. Non. Il faut aussi améliorer la structure, bien sûr, de l'économie en résolvant tous les problèmes, bien sûr, qui entravent l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Alors, peut-être une dernière remarque par rapport à la question, on va dire, peut-être de financement. Et je crois que notre cher directeur, il a bien lancé un petit peu le débat en disant tout simplement qu'il ne faut pas trop compter sur les subventions. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que quel est le risque ? Lorsqu'on va peut-être vendre l'illusion à tous les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Ok, l'Etat, il va vous donner des subventions, il va vous aider dans les garanties, dans le financement, etc. On va se retrouver avec une génération d'entrepreneurs, entre guillemets, assistés. C'est-à-dire que si tu enlèves le soutien de l'Etat, après il va tomber. Et donc ce genre d'entrepreneur, on n'en a pas besoin en Afrique. Je peux concevoir que le soutien peut être temporaire, ciblé, il n'y a pas de problème, mais que ce soit presque un droit acquis. Donc il faut se détromper par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on veut résoudre le problème de financement ? Il ne faut pas juste donner de l'argent. Parce que de toute façon, l'Etat, que ce soit Burundi, Maroc, Afrique du Sud, ou tout ce que vous voulez, donc il ne peut pas suivre tous les besoins. D'ailleurs, notre cher dirigeant de l'APEJ, pardon, pour la prononciation. Donc il avait parlé de, on va dire, du déséquilibre, je crois, abyssal entre les demandes et puis les ressources existantes. Et ce sera la même chose pour n'importe quelle initiative. Il y aura toujours trop de demandes par rapport à ce qu'on peut offrir. Et donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir de manière globale sur cette problématique de financement. Dans le cadre d'un écosystème, il faut se poser la question pourquoi les banques rechinent à prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises ? Est-ce que c'est unique ? On peut se poser la même question. Pourquoi ils vont refuser de gagner de l'argent finalement ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser de gagner de l'argent ? Je ne crois pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas rentable pour eux. Il faut se poser la question. Pourquoi ce n'est pas rentable ? Parce que, justement, l'environnement, le cadre institutionnel du marché de crédit n'est pas favorable, en fait, à prêter de l'argent à des gens qui ont des petits projets. Pourquoi ? Parce que le risque, il est très élevé. Et pourquoi le risque est très élevé ? Parce que le cadre légal ne protège pas. Demain, toi, tu dis, bon, aujourd'hui, tu dis, les banques sont les méchants. Je ne suis pas en train de défendre les banques. Je ne suis pas banquier. Donc, tu dis, maintenant, les banquiers sont méchants. Ils ne donnent pas suffisamment d'argent. Demain, je te donne la responsabilité de diriger une banque. Tu vas agir pareil. Toujours dans le même contexte. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir la responsabilité, tu vas avoir peur que les gens ne te remboursent pas. Et comme le cadre légal ne protège pas les créanciers, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on va demander plus de garantie. Et c'est un comportement qui est tout à fait normal.